Musique Bonjour Catherine, bonjour Bénédicte, ça va bien ? Oui, toi aussi. Alors je suis venue un petit peu visiter le Gîte. Cette ferme, elle était familiale à la base ? Non, ce n'est pas une maison de famille. On habitait Bourgale à l'époque et puis à cette époque-là, on avait plutôt envie de revenir à la campagne, quelque chose de rural et d'authentique. Et au détour d'une course à pied, je suis tombée sur cette ferme et les successions de toitures, le pigeonnier, la petite chapelle m'a fait rêver et on a craqué, on a été conquis par ce bâtiment. D'accord. Et quand vous l'aviez acheté, elle était comme ça ou vous avez réalisé des travaux ? Alors, elle n'était pas du tout comme ça. On a fait énormément de travaux, déjà pour y aménager notre maison dans les premières années. D'accord. Et ensuite, pour la partie Gîte et Chambre d'hôte, il y avait le sol pleureur, bien sûr. Les façades étaient toutes blanchies de chaud. Donc, en enlevant la chaux, on a vu les trois arcades qui étaient comblées. On en a réouvert deux sur les trois pour donner un peu de lumière aux pièces d'habitation. Et on peut aller visiter ? On y va. Allez-y. Voilà la salle à manger, qui a dû être aménagée au début du XXe siècle. Quand on voit les carreaux de ciment, c'est de cette époque. Ça aussi, c'était un coup de cœur pour nous. Ça, c'était là ? Quand on a acheté, il y avait ces carreaux de ciment. Par contre, le plafond n'était pas comme ça. On ne voyait rien. C'était un plafond de torchis. Et quelques temps après, on a vu dans les placards, où là, on voyait des bouts de voutins, la brique et le bois. Donc, on s'est dit, c'est peut-être comme ça partout. Et on a découvert ces voutins qui sont très anciens, a priori du XVIIe siècle. Et donc là, vous avez combien de chambres d'hôtes, gîtes ? Alors, dans les écuries, on les a aménagées en chambres d'hôtes, en deux chambres d'hôtes. Et le pigeonnier, c'est encore un pigeonnier ? Non, c'était un pigeonnier, mais on l'a transformé en gîtes. On a gardé l'ouverture d'origine du pigeonnier avec les petits barreaux de bois. On a simplement mis une fenêtre, un vitrage. D'accord. Un grand merci pour la visite. Je vous souhaite un bel été. Avec des nouveaux visiteurs, plein de nouveaux visiteurs. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, c'était un plaisir. Au revoir, Bénédicte. Musique Bonjour Cédric ! Bonjour Bénédicte ! Ça va bien ? Ça va ! Voilà, je vois qu'on est en pleine moisson ! Oui, on est en train de terminer là, c'est le dernier jour ! On peut aller faire un petit tour en... Je t'ai dépillé le petit siège ! Merci ! Alors Cédric, c'était du blé ici ? Oui, c'était du blé ! Et donc le blé, après la paille poussade, c'est pour en faire quoi ? C'est mon voisin qui a une écurie qui la prend pour ses chevaux. J'exploite sur nos mains, et ici la parcelle est à Aix-en-Pévelle. Moi je suis sur une exploitation de 30 hectares, avec de la polyculture. C'est du blé, du colza, des betteraves sucrières, tout ça. Et sur le territoire de la Pévelle-Carambeau, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique ? Sur le territoire de la Pévelle-Carambeau, et plus spécialement ici vraiment la Pévelle, on est historiquement habitués à avoir des endives, beaucoup de producteurs d'endives, parce qu'on était sur des petites exploitations, et l'endive c'était une grosse plus-value. Tout le monde mettait des endives sur grand frère en Pévelle, et ça s'est développé. En fait c'était beaucoup de petites fermes d'élevage, donc ils mettaient nos endives en parallèle. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de la fraise qui est arrivée, parce que pour compléter en fait les revenus d'hiver, on s'est mis à faire de la fraise. Et on avait une coopérative avant à Cisouin, qui est maintenant épartie à Falampin, c'est sur le territoire, et qui était spécialisée en fraises et en endives, et en pain d'œufs légumes. D'accord, donc vous parlez du marché de Falampin ? Exactement. D'accord. Voilà un petit tour en tracteur. Merci Cédric ! Avec plaisir. Et sur le territoire ici, parce que toi j'ai cru comprendre que tu avais repris la ferme familiale, l'exploitation, et est-ce que ça se passe généralement comme ça sur d'autres exploitations ? Ici sur le territoire, on est beaucoup d'exploitation, donc obligatoirement il y a beaucoup d'enfants, il y a quand même une grosse pression pour s'installer. 90% c'est les enfants qui reprennent l'air les parents. On a un petit peu d'exploitation hors cadre familial, mais c'est assez rare. Un peu de gens qui s'installent en bio ou en permaculture, mais c'est pareil, ça ne représente pas non plus un gros pourcentage. Et de plus en plus dans le cheval, dans tout ce qui est le monde des quins. D'accord. Cédric, un grand merci. De rien, ça m'a fait plaisir de te voir. Et puis je passerai peut-être à l'occasion... Chercher des frères ? J'espère. Allez, bonne journée. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien ? Ça va et vous ? Bien, je suis venue visiter un petit peu l'exploitation avicole et maraîchère. Avec plaisir. Est-ce qu'il est possible d'aller voir les légumes ? Aucun problème, allez-y. Je vous suis. Allez. Alors, j'ai cru comprendre, Florence, qu'à la base, vous n'étiez pas du tout du milieu. Pas du tout. Je me suis installée d'abord en aviculture. Petit à petit, les gens nous ont demandé les légumes qui allaient avec les volailles. D'accord. Et donc après, vous êtes... Voilà. Voilà, plutôt côté maraîchage, après. Voilà, après. Donc au début, en fait, on allait chez des producteurs et on rachetait pour avoir de l'achat-revente. Et petit à petit, on s'est dit, pourquoi pas le faire nous-mêmes ? Ça fait donc depuis 2004 que je suis installée. Ça fonctionne et les clients, je pense qu'ils sont ravis puisqu'ils reviennent. Est-ce qu'on peut aller du coup visiter ? Aucun problème. Le côté aviculture, pourquoi pas ? Oui. Et puis voir un petit peu les légumes qui sont de saison. Aucun problème. On y va. Je vous suis du coup par là. On va sortir par là. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Florence. Bonjour. 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 S'il te plaît. Merci. Alors, Florence, là, on a vu un petit peu la vente directe. Oui. Quelles sont les habitudes des clients ? Alors, les clients, en général, viennent facilement voir d'abord ce qu'on a, nous, à proposer. Et après, font le complément en grande surface. J'ai beaucoup de clients qui font ce principe-là, de telle façon à garder, en fait, un équilibre au niveau légumes frais au maximum. Et après, aller chercher, malheureusement, ce que moi, je ne peux pas leur produire, en fait. D'accord. Et depuis 2004, depuis l'installation, est-ce qu'il y a eu un changement, en fait, de clients ? Il y a eu une évolution de clientèle. Les clients recherchent aussi un petit peu tout ce qui est production locale parce qu'ils arrivent, en fait, à retrouver un petit peu ce qu'ils retrouvaient, eux, d'antan, avec leurs parents ou leurs grands-parents. Surtout, en fait, un effet jardin. C'est ce qu'on leur propose à peu près maintenant, en fait. C'est d'avoir un petit peu tout, mais tout en respectant aussi des saisons. Parce que ça, c'est important. C'est vrai que la grande surface propose beaucoup de choses à n'importe quel moment de la saison. Et c'est vrai que les gens sont un petit peu perturbés à dire, vous n'avez pas de tomates au mois de décembre. Non, voilà. Il faut essayer de respecter les saisons. Et nous, on va en fonction de la saison. Alors, Florence, au niveau du climat, est-ce qu'il y a une évolution ? Oui. Ça fait 4-5 ans, en fait, où on subit, en fait, des sécheresses plus prononcées, où on est obligé d'irriguer beaucoup plus souvent que nos anciens faisaient, en fait. Et en serre, est-ce que ça fonctionne pareil ou pas du tout ? En serre, on travaille différemment. On travaille déjà avec un paillage, ce qui permet de garder une humidité au sol. Et on travaille avec du goutte-à-goutte. Merci, Florence, pour la visite. Merci à vous d'être venue. Et puis, je vous souhaite une belle saison. Et puis, bonne continuation. Également. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501